Alors on est dans le studio là du Festi de Reuse avec Fakir, bonsoir Fakir merci en tout cas d'être présent ici au Festi de Reuse. Tu vas jouer en dernière partie, c'est toi qui va clôturer en fait cette édition. Alors j'imagine que ça fait plaisir d'être ici mais ça fait aussi partie de la tournée que tu es en train de faire actuellement je crois il me semble. Ouais alors c'est un peu c'est un peu la fin de la tournée entre guillemets quoi moi je suis un petit peu entre le studio et puis tu vois il y a quelques dates en France pendant l'été mais c'est pas c'est pas une tournée très fournie du coup c'est vrai que c'est cool de faire comme ça quelques petits festivals histoire de se remettre les pieds dans l'eau et tout et puis la Bretagne c'est toujours cool quoi. Alors là tu vas nous faire un set dans pas longtemps enfin en fin de journée alors d'après ce que je sais il y a eu pas mal de matos qui a été livré ici je crois que tu as préparé un truc c'est un peu ce qui fait ta signature dans les lives il y a des lumières il y a pas mal de mises en scène. Ouais en fait on a une grosse installation lumière depuis depuis en gros l'automne dernier parce que l'automne dernier on a fait une tournée des Zenith en France et tout puis du coup on a gardé pas mal d'éléments de ce kit là du coup du coup ouais ça va être une ça va être comment dire un live assez fourni techniquement et puis puis je vais jouer énormément de morceaux d'Animal et Végétal voilà les deux albums que j'ai sortis là dans le cours de l'année dernière quoi. Et ces albums là donc tu les fais sur scène t'as des projets là qui viennent dans les mois qui viennent à la fin de ta tournée puisque ça approche à grands pas ? Ouais écoute bah en fait c'est ça se comment dire ça se mélange un petit peu tu vois c'est la fin de la tournée et puis il y a quelques trucs qui vont sortir là il y a une track qui va pas tarder à arriver avec un featuring en tout cas d'une chanteuse française que tout le monde connaît bien dont je vais taire le nom pour l'instant pour l'instant et qui sort fin août normalement et qui est très chouette et tout ça et du coup moi je suis un peu lancé sur mon deuxième album et puis sur commencer à composer des trucs et voilà je suis en stade laboratoire en ce moment quoi. Alors là tu parlais de featuring j'imagine que dans le second album il y a aussi des invités des collaborations des choses un peu nouvelles que tu vas proposer ouais 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 carrément bah j'ai bossé pas mal là je reviens d'un mois et demi aux Etats-Unis où j'ai fait une tournée assez conséquente avec Odessa et Bonobo en première partie puis ça me permet aussi de rencontrer plein de gens et de puis de collaborer aussi sur deux trois trucs donc ça viendra en temps voulu mais je peux rien dire pour l'instant. J'avais cru entendre alors tu peux me contredire peut-être que sur des lives futurs tu allais peut-être faire appel à d'autres à des musiciens éventuels ou autre ou est-ce que c'est pas encore d'actualité ? Non bah disons je tourne toujours avec la même team de musiciens quoi tu vois basse, batterie, clavier, harp sur scène et puis là pour la tournée des zenith l'automne dernier il y avait des cuivres aussi qui nous rejoignent là pour rock en scène fin août mais on a fait on a fait tu vois cette année on a fait que deux dates avec eux le printemps de bourges et rock en scène et puis à voir si on renouvelle le truc je en fait je sais pas encore comment on va adapter mon les nouveaux morceaux sur scène du coup je sais pas mais en tout cas je veux garder la même team parce que c'est aussi une team de potes et que c'est ce qui fait un peu la magie de la tournée quoi alors c'était vu déjà il y a trois ans au festival du bout du monde alors trois ans ça fait déjà un petit moment parce que depuis t'as largement fait ton chemin tu as évolué tu t'arrives à sentir cette émulation autour de toi autour de ce que tu fais ouais alors à la fois ouais puis à la fois non parce que je me suis vachement aussi au bout du monde je me souviens quand on s'est vu c'était je venais de déménager je venais de partir de paris et puis pour pour habiter là dans ma campagne suisse et j'y suis toujours du coup je suis très à la fois très loin de tout ce qui peut se passer autour de moi puis ça me fait du bien aussi de pouvoir respirer un peu d'être pas tout le temps au taf comme quand on est à paris tu vois et puis de pouvoir bosser avec une vraie source d'inspiration autour de moi quoi et et puis en même temps j'essaie de rester attentif à ce qui se passe et mais ça ce qui est cool c'est que ça me permet aussi de lever le nez de la france qui est un territoire sur lequel j'ai beaucoup tourné où il ya beaucoup de choses etc puis du coup de voir aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs que ce soit en angleterre que ce soit en allemagne ou aux états unis justement c'est c'est cool de pas être à paris justement tu vois pour pas être ouais pour pas avoir le nez dedans quoi et ça me permet le trait d'union sur peut-être la volonté aussi de d'aller à l'international de produire d'exporter ton son un peu outre atlantique pourquoi pas ouais carrément je tente le coup quoi on va voir comment ça marche et tout pour le coup c'est cool parce que j'ai des super coups de pouces tu vois comme bonobo ou odessa qui sont hyper qui m'accompagne vachement là dedans qui sont toujours très investi dès que je viens aux états unis tout ça donc ça fait hyper plaisir et puis puis ouais j'aimerais bien que j'aimerais bien faire un petit tour du monde quoi et ben écoute on te souhaite évidemment c'est ce qu'on peut te souhaiter de mieux en tout cas merci en tout cas fakir et puis on fait un bon un bon live en tout cas merci merci merci